Jour de la rentrée, fin de l'été. Début de la morosité pour les difficultés à venir. L'automne, désinvolte, cause la mort de cette nature qui, sans remords, abat les feuilles et les abandonne à la poussière. Orage chargé de cent mille volts se révolte contre cette nature affaiblie qui pousse son dernier soupir. Le temps plus vieux ravage les cultures qui, sans penser au futur, coincé entre ces quatre murs, ne sera sans doute pas fameux. L'hiver, lui, concerne les germes des anciennes plantes, envoie tous ses flocons, tels des petits soldats tous différents, pour couvrir la terre, formé à un lit blanc au droit glacé. Sous les regards des enfants excités, qui vont enfin pouvoir... qui vont enfin pouvoir... qui vont enfin exprimer leurs sentiments à travers cette beauté figée. Enfin, le printemps arrive. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le temps soit clément, se débarrasser de cet hiver qui est dément. Après un hiver... La terre s'éveille après un hiver gersant la terre, qui lui a fait perdre la tête. Le soleil dévoile enfin ses rayons, les fleurs comme de belles jeunes filles attirent les abeilles dont les ailes brillent de mille feux dans les ciels. Les oiseaux de leur chambre et le dieu remplissent le ciel où des amas de fumée et des nœuds s'annonçaient pour une nouvelle ère. Toute la nature scintille de l'été, puis c'est au tour de l'été de faire son entrée. Ainsi va la vie de cette nature, sans se lasser de cet état.